C'est un immense plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est toujours un plaisir de venir à la Fondation et discuter avec collègues et collaborateurs. Comme Marion vous l'a dit, je dirige une équipe de recherche à Bordeaux. Je suis un neurobiologiste moléculaire et cellulaire de formation. Une partie du travail du laboratoire s'intéresse à comprendre les mécanismes de développement du cerveau. Mais une partie aussi des projets s'intéresse à des aspects plus pathologiques, pour lesquels bien sûr nous avons tissé des liens, des collaborations avec des cliniciens dont l'unité et la fondation dirigées par Marion Le Boyer. Je suis d'ailleurs, je dois le dire, après les présentations du LABEX ce matin, assez jaloux et je pense qu'il faudra qu'on s'inspire de ça à Bordeaux, sur l'interaction forte que vous avez entre les projets cliniques et les projets fondamentaux. C'est absolument remarquable. Donc aujourd'hui, le titre, c'est assez large. À la découverte des psychoses auto-immunes. Je dois repréciser un tout petit peu le but de cette présentation. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un panorama complet de l'auto-immunité de façon générale chez des patients qui ont des troubles psychotiques, qui sont eux-mêmes extrêmement variables. D'une part parce que je n'avais pas l'expertise, et d'autre part parce que ça serait, on tomberait assez vite dans un catalogue de différents aspects. J'ai plutôt choisi de s'intéresser à un exemple précis d'auto-immunité, de troubles de l'auto-immunité avec l'apparition d'auto-anticorps contre des cibles neuronales et en particulier contre des récepteurs qui sont impliqués dans la transmission de l'information entre les neurones. Vous verrez qu'à partir d'un exemple, on pourra essayer de tirer les conséquences de ce que, aujourd'hui, la science fondamentale, les développements technologiques nous permettent d'apprendre sur ces pathologies et comment le jeu entre ces deux, ces différentes approches, ces différentes expertises peut nous amener sur des niveaux conceptuels nouveaux. Alors ça, c'est une diapositive d'introduction qui, je pense, est assez familière, puisque je pense que le cycle de conférences de cette année a déjà été bien entamé sur l'implication à l'interaction entre le système immunitaire et l'apparition de troubles, notamment les troubles psychotiques. Et vous savez qu'il y a une interaction, il y a un dérèglement du système immunitaire qui peut engendrer des altérations du système immunitaire cérébral, mais de la communication, de la migration, de beaucoup de processus cérébraux vraiment importants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour mentionner les grandes lignes, c'est qu'il y a ce modèle qui est un modèle en deux étapes, avec une vulnérabilité génétique très tôt, qui peut favoriser des modifications du système nerveux après des infections, là aussi soit inutéro, soit très tôt au cours de développement. Il y a eu des très beaux exemples ce matin avec des altérations pré- ou post-natales. Et puis un deuxième challenge plus tard, qui peut être un stress, qui peut être des hormones stéroïdes, qui peut être plusieurs facteurs, qui pourraient réenclencher et engendrer une cascade, que ce soit moléculaire, cellulaire, qui engendre ensuite des symptômes et une pathologie. Puis il peut y avoir aussi des accès directs d'une certaine façon, avec des liens bien connus avec l'infection, en ce qui concerne les troubles psychotiques, la toxoplasmose par exemple, ou d'autres encore, qui ont là aussi été abondamment décrits dans la littérature, et l'auto-immunité. Et c'est le but, c'est l'exemple que je vais développer avec vous aujourd'hui, qui est qu'il y a une connaissance depuis maintenant de nombreuses années, l'apparition de troubles auto-immuns, et en particulier d'auto-anticorps, qui pourraient être directement liés à l'apparition de troubles psychotiques. Alors un tout petit peu d'histoire, parce que depuis quelques années, et vous allez comprendre pourquoi après, il y a un grand boom, on trouve ça dans les éditoriaux Lancet, New England, avec des éditeurs qui disent que l'auto-immunité, les auto-anticorps, aujourd'hui sont une des pistes les plus hautes en recherche en psychiatrie, mais ce n'est pas nouveau, sans remonter jusqu'à l'esquirol avec les premières idées d'interaction avec l'inflammation et l'immunité. Mais vous voyez que la première étude qui a proposé un trouble de l'auto-immunité, ou en tout cas la présence d'une réaction auto-immune chez les patients schizophrènes, date des années 1937, c'est Lehmann-Fassius, qui est un psychiatre allemand, qui a fait cette découverte, et qui est souvent associé, c'est souvent le nom qui est donné comme étant l'un des précurseurs de l'impact ou du rôle de l'auto-immunité dans ces maladies. Et puis ensuite, il y a une cascade, c'est toujours évidemment, il y a rarement des blocs comme ça, mais ce sont souvent des continuums, conceptuels et de recherche. Et quelques années après, il y a d'autres études qui ont montré qu'il y avait une modification de la sensibilité chez ces patients à la réaction avec une protéine exogène qui est récurrente dans des troubles auto-immuns. Donc vous voyez qu'on est au milieu du XXe siècle, et ensuite il y a une série d'études, des années, des débuts des années 60 jusqu'aux années 90, une série d'études qui va montrer que chez des patients schizophrènes, si on prend du sérum de patients schizophrènes, on est capable de marquer du tissu cérébral. Et donc l'idée étant qu'il y a dans le sérum de ces patients du matériel immunitaire qui est capable de marquer et d'obtenir et de marquer spécifiquement le tissu cérébral. Alors vous voyez déjà, et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, vous voyez déjà qu'il y a des études qui ont montré ça de façon assez claire et convaincante avec les méthodes de l'époque, et puis il y a évidemment une controverse, il y a évidemment un échange, des échanges d'arguments, et qui mettent déjà l'accent sur l'importance, comme nous le savons tous, mais l'importance de la méthodologie et l'importance du type de marquage qui permet ou pas d'avoir un vrai positif ou des vrais faux positifs. Et puis ensuite, là aussi dans l'aspect un peu plus historique, il y a quelques médecins, chercheurs qui vont poser des jalons déjà dès le début des années 80, et en particulier John Knight, qui va aller au-delà, il va dire qu'il y a vraisemblablement des auto-anticorps, et c'est avec des auto-anticorps qu'on a ce type de marquage, et potentiellement on a des auto-anticorps contre des récepteurs dont on sait qu'une altération est importante pour le développement des symptômes. Vous voyez qu'on est au début des années 80, avec ces hypothèses qui sont présentées dans la communauté. Et ensuite, là je vous fais une figure récapitulative, je vais prendre quelques instants pour vous présenter cette figure, mais c'est, alors là je n'ai pas mis les références, parce qu'on en a une cinquantaine ou une centaine, c'est à peu près toutes les cibles connues aujourd'hui d'auto-anticorps qui ont été détectées soit à partir de sérum de patients schizophrènes, soit, je trouve que c'est assez intéressant, parce que vous allez voir que ça a eu une importance, une prévalence dans la réflexion, dans d'autres troubles, comme le lupus, et particulièrement chez des patients qui ont une psychose, donc une psychose chez ces patients avec un lupus. Donc vous voyez que, rapidement aussi, là dans les années 90-2000, on a pu raffiner, on est passé d'un marquage du cerveau en général à un marquage plus spécifique, alors pour certaines études de cellules endothéliales, et puis beaucoup plus d'études sur un marquage des neurones en général. Donc là on se rapprochait vraiment de la cible qui était que c'est principalement les neurones, il y a eu une ou deux études qui montrent que potentiellement les astrocytes aussi pourraient être une des cibles, mais on est principalement sur une cible neuronale. Et après, quand on regarde plus spécifiquement au niveau moléculaire, on voyait que vous avez beaucoup de cibles. Il y a des cibles à la surface, donc des récepteurs, récepteurs muscariniques, récepteurs dopamine D2, récepteurs myopoïdes, récepteurs sérotonines, nicotine, récepteurs glutamate type NMDA, vous avez des phospholipides, différents types de phospholipides, vous avez ensuite des protéines intracellulaires qui sont impliquées dans différents processus, pas la peine de discuter de cela, des protéines même du ribosome, et puis vous avez aussi beaucoup d'études qui ont montré un marquage nucléaire à partir de ces anticorps. Et donc finalement, la profusion de ces données dans la littérature, elle a généré, je pense, elle a généré une confusion qui est totalement légitime dans la mesure où plus le nombre de cibles a augmenté, plus on se disait, mais finalement, c'est vraisemblablement une espèce d'effet artefact. On a une réponse auto-immune, le système s'auto-immunise, on a de nombreuses protéines qui ne sont pas spécifiques, en plus des neurones, on a de nombreuses protéines qui sont marquées, et voilà, il se trouve que ces protéines sont aussi présentes dans les neurones, et on a ce marquage-là, mais l'effet pathogénique de l'anticorps commençait à ce moment-là à vraiment être discuté. Et en particulier, avec tout le travail qui a été fait autour des anticorps contre les cibles nucléaires, vous l'avez été clairement montré que le traitement, la chlorpomazine par exemple, augmentait de façon très significative l'apparition et l'incidence de ces auto-anticorps. Vous voyez qu'il y avait vraiment une complexité dans la prévention de ce que pouvait être un mécanisme de ces auto-anticorps, comme un anticorps qui vient se lier à une cible, peut modifier le fonctionnement de cette cible, et on a tellement de cibles que finalement, ce n'est potentiellement pas pathogénique. De toutes ces cibles-là, évidemment, il y a deux qui avaient retenu vraiment beaucoup d'importance, les récepteurs d'opamine, par le traitement dans la schizophrénie en particulier, avec les antidopamine D2, et le récepteur NMDA qui, plus récemment, a été vraiment apparu comme un des récepteurs, une des signalisations clés dans les troubles psychotiques. Le reste de ma présentation va se focaliser là-dessus et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a eu des développements récents dans les dix dernières années qui ont montré spécifiquement un rôle, et des auto-anticorps qui peuvent avoir là un rôle plus pathogénique, direct, contre ce récepteur. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce récepteur au glutamate, c'est un récepteur ionotropique. Donc, ce sont des ions qui passent à travers ce récepteur. Il est activé par la liaison de glutamate, d'un coagoniste, la glycine ou la décérine. Et lorsqu'il est activé, donc, il contribue à la transmission glutamatergique rapide. Il est en plus perméable au calcium, donc il est très important dans l'activation de voies de cinézation qui sont dépendantes du calcium. Et ce récepteur, il est impliqué dans de nombreuses fonctions. Là, je fais juste les grands chapitres pour lesquels le récepteur est connu comme joint à un rôle central. La maturation des synapses glutamatergiques, d'ailleurs, d'autres types de synapses aussi. La formation des épines, la plasticité des synapses, processus d'apprentissage, mémorisation et le processus pathologique que je reviendrai dessus dans une seconde. Et le processus pathologique, la dysfonction du récepteur NMDA, donc, elle est bien connue, en tout cas, elle fait partie des hypothèses les plus reprises dans les troubles psychotiques comme dans la schizophrénie, dans la mesure où l'hypothèse la plus acceptée aujourd'hui est une hypofonction de la transmission du récepteur NMDA qui a des bases. On retrouve, vous voyez, le même type d'interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux, environnementaux étant évidemment l'environnement du patient, mais aussi l'environnement du récepteur. génétique parce qu'on connaît quelques mutations, il y a certaines altérations qui ont été décrites, assez peu directement sur le récepteur, parce que des mutations directes du récepteur contribuent plus à des troubles type épilepsie, mais dans la schizophrénie ou dans les troubles psychotiques, on retrouve plutôt des mutations de protéines qui sont très importantes pour le trafic du récepteur. Et vous voyez que déjà, ça c'est un point important et je vais revenir dessus après, on n'est plus sur une altération du récepteur en tant que tel, en tant que canal, en tant que protéines, mais on est sur une altération de l'environnement du récepteur qui est important pour son trafic. Et puis des altérations de l'environnement du récepteur, très bien connues, ce récepteur est très sensible au stress oxydatif, très sensible, ça a été mentionné ce matin, il y a des antagonistes, des antagonistes endogènes dans l'hypothèse de la citinérinique, de la décérine qui est aussi réduite chez les patients en schizophrène, qui contribue directement à l'activation du récepteur. Et donc, quand on regarde à peu près tout ce qui est connu aujourd'hui comme altération cellulaire, on s'aperçoit qu'elle contribue toute grandement à une altération de la transmission du récepteur NMD. Alors, revenons à nos auto-anticorps. Si on regarde la détection d'auto-anticorps, pardon, si on regarde l'identification d'auto-anticorps contre le récepteur NMDA et contre un épitope extracellulaire, c'est important puisque l'idée était que ces anticorps sont capables de lier le récepteur dans un neurone qui est en pleine forme avec une membrane plasmique tout à fait intacte. Vous apercevez que les premières premières études qui montrent l'apparition d'anticorps spécifiquement contre le récepteur NMDA datent du début des années 2000 et là aussi avec une prévalence importante dans le lupus avec des composantes neuropsychiatriques importantes et ce travail a permis de montrer que le récepteur NMDA ainsi que d'autres cibles que je vous ai montées précédemment pourraient contribuer au développement de la pathologie. Je vous dirais que historiquement quand on regarde ces différents papiers ils ont tous montré que chez ces patients-là il y avait des anticorps contre le récepteur NMDA mais contre des cibles nucléaires et contre d'autres cibles et donc il était assez peu clair de savoir si cet anticorps contre le récepteur NMDA ou d'autres autres anticorps qui sont toujours retrouvés chez les mêmes patients ont un rôle pathogénique. Est-ce que c'est l'ensemble est-ce que c'est le cocktail qui a un rôle est-ce que c'est un anticorps spécifique qui a un rôle la question était vraiment posée et finalement ça a conduit à une difficulté d'interprétation quant au rôle spécifique de chacun des auto-anticorps et de chacune des cibles. Et finalement conceptuellement les choses ont été regardées aussi de façon parallèle chez les patients schizophrènes en se posant la question toute simple est-ce qu'on retrouve des auto-anticorps contre les récepteurs NMDA ainsi que dans d'autres cibles et vous voyez que là aussi il y a plusieurs études qui ont retrouvé ces auto-anticorps chez ces patients schizophrènes et il y a des études qui ont montré qu'on ne retrouvait pas ces auto-anticorps dans certains types de corps. Et là c'est un point important et je reviendrai dessus là aussi parce que dans tous les cas la méthodologie la détection les moyens mis en place pour détecter ces auto-anticorps ça paraît extrêmement simple de montrer ça sur une diapositive en disant c'est détecté c'est pas détecté quand on parle d'auto-anticorps ou de protéines avec de très faibles concentrations en circulation ça devient extrêmement difficile on tombe très rapidement dans des échantillons qui sont faussement positifs ou des échantillons qui deviennent négatifs. Et alors le saut conceptuel sur le rôle et l'impact d'un auto-anticorps spécifiquement contre le récepteur NMDA vient probablement d'une découverte majeure pour le domaine qui date des années 2000-2007 qui est fait en partie par le laboratoire de Joseph Dalmo qui est à l'époque à U-Pain aux Etats-Unis et qui caractérise donc des patients qui souffrent d'encéphalites anti-récepteurs NMDA c'est leur nom à l'heure actuelle le tableau clinique de ces patients alors je sais que Jérôme Rondora est venu présenter cette pathologie très spécifiquement donc je vous retrace juste les grands traits le tableau clinique de ces patients ça commence par des troubles et une présentation psychiatrique majeure avec une agitation psychose hallucination alors troubles mémoires ça dépend de différents types de patients et ça dépend de différents types d'études avec donc une présentation psychiatrique importante et qui est suivie par une phase d'atteinte neurologique avec différents types de présentation épilepsie en certains cas dyskénésie et différents types de symptômes que vous retrouvez ici mais ça commence quasiment toujours soit par donc une présentation de troubles psychiatriques majeurs et ensuite une complication avec une évolution neurologique au niveau du système ventilatoire etc ce qui est très important c'est qu'à partir du moment où ils ont identifié la présence de ce tautanticor anti-NMDA et spécifiquement le récepteur NMDA et seulement le récepteur NMDA c'est un des points très importants ils ont pu montrer qu'une immunothérapie un traitement qui permettait de réduire la quantité de cet auto-anticorps avait un effet absolument majeur sur la récupération clinique et donc là finalement on commence à toucher vraiment un exemple précis où un auto-anticorps avec une cible et non plus un cocktail pouvait avoir un effet majeur sur la symptomatologie et sur l'ensemble du tableau clinique chez ces patients et vous voyez qu'ils se sont même amusés à faire des comparaisons entre l'observation clinique en fonction du titre de ces auto-anticorps avec ce que l'on peut observer avec des présentations après l'ingestion de PCP et différentes concentrations donc pour bien montrer qu'il y avait aussi quelque chose d'assez spécifique sur une altération du récepteur NMDA ça se présente comme ça quand on prend les sérums ou les liquides céphalorachidiens chez les patients qu'on purifie les immunoglobulines ou pas d'ailleurs on a un très beau marquage des neurones on a un marquage qui est spécifique de récepteurs NMDA membres à nerf et en particulier contre la sous-unité gluanin qui est une sous-unité obligatoire de ce récepteur et on a d'ailleurs une forte une forte prévalence du marquage au niveau des zones limbiques comme vous pouvez le voir ici au niveau de l'hippocampe sur cette coupe post-mortel une information qui est simplement une observation mais qui est quand même assez intéressante quand on regarde l'incidence alors l'incidence à la fois psychose là c'était psychose j'ai pas eu en schizophrène et l'apparition et la détection de patients souffrant en céphalite en TNMDA vous voyez qu'il y a quand même une similitude à la fois sur l'âge de démarrage et sur le profil alors évidemment c'est très très tôt parce que les premières découvertes ont été faites en 2007-2008 donc vous voyez que c'est extrêmement jeune donc on n'a pas vraiment le retour on n'a pas vraiment une connaissance complète de l'incidence mais c'est assez intéressant de noter quand même une similitude sur l'âge et sur le pic entre ces patients donc la question qui est aujourd'hui au coeur et qui est brûlante parce qu'elle génère des débats passionnés et passionnant mais qui est de savoir est-ce que ces authentiqueurs est-ce que l'automunité a vraiment un rôle dans la psychose et donc là ce sont des titres d'éditoriaux que vous pouvez retrouver cette semaine ou qu'on retrouve à peu près tout le temps mythes ou réalités et juste pour recadrer les esprits pour éviter de tomber dans le fantasme ou dans le mythe au-delà du raisonnable il y a quelques critères qui sont vraiment importants pour définir l'origine auto-immune dans une pathologie et qui va s'appliquer ici pour les psychoses le premier un des points importants c'est évidemment de montrer que l'auto-anticorps dans le cas présent a une pathogénicité moléculaire et l'auto-anticorps qui soit soit du sérum soit d'une préparation purifiée de patients médiqués ou non médiqués que ce sérum ou ces immunoglobulines dans le cas précis des IgG qui sont particulièrement celles que l'on retrouve sont capables d'induire des altérations pathogéniques dans un modèle animal et donc qu'un animal qui reçoit ces différentes molécules présente des altérations comportementales qui pourraient ressembler à ce qui est connu chez le patient en termes à la fois d'impact cellulaire et ou comportemental que que ceux aussi ces différents anticorps sont capables de lier un ou plusieurs antigènes il faut vraiment définir spécifiquement les antigènes dont on parle s'il s'agit d'un ou de plusieurs antigènes et si on est capable de dépléter spécifiquement ces immunoglobulines et tester si le reste du sérum par exemple n'a plus d'effet chez ces animaux alors on peut aussi il y a différentes façons de regarder mais parfois il y a des choses qui sont faites au niveau notamment la transmission de ton anticorps entre une mère et un fœtus et les enfants donc c'est aussi des évidences qui sont regardées dans certains cas et puis bien évidemment tester le rôle et l'impact d'une immunothérapie chez ces patients montrer une amélioration clinique dans ces cas-là donc la question que je voudrais discuter avec vous et vous présenter on n'a pas évidemment toutes les réponses à cette question-là je tiens à vous dire ça tout de suite pour éviter toute frustration à l'erge il n'y aura absolument pas de réponse à tous ces points-là c'est juste pour montrer où tenter aujourd'hui où nous en sommes il y a des éléments de réponse il y a des choses qui sont en cours donc une question extrêmement simple c'est comment un anticorps qui va se lier à un récepteur est capable d'induire une hypofonction en récepteur NMDA si l'hypofonction est vraiment importante dans ces pathologies question extrêmement simple et quand on y réfléchit bien c'est pas évident parce que l'anticorps ne cible pas une partie du canal l'anticorps n'est pas connu et c'est une chose que nous allons vous montrer qu'il n'est pas connu pour altérer le courant en tant que tel du récepteur l'anticorps se lie à une partie extracellulaire du récepteur comment simplement la liaison d'un anticorps peut avoir un effet pathogénique évidemment ça a généré des questions ça a généré des opinions pour certains de dire mais ça n'a franchement aucun intérêt ça ne peut pas avoir un effet pathogénique un anticorps qui vient se lier comme ça qui n'active pas le complément dans ce cas particulier il n'y a pas de raison que ce soit pathogénique vous allez voir que c'était plus compliqué et en fait une des réponses vient du fait que les récepteurs ne sont pas stabilisés simplement au niveau d'une synapse mais un récepteur il vit un récepteur il bouge à la surface d'un neurone à l'intérieur d'un neurone et l'anticorps peut avoir un impact sur cette voie alors je ne vais pas rentrer dans le détail c'est juste pour montrer la vie d'un récepteur si vous pensez à un récepteur à un MDA qui est dans une synapse vous vous dites bon voilà ça c'est ce que je sais la synapse elle marche comme ça si je mets une drogue si je mets un médicament si je mets quoi que ce soit ça va agir sur ce récepteur mais le récepteur il a fait qu'il trouve son chemin entre la voie de synthèse et la synapse qui est cette toute petite zone au niveau d'un réseau et donc les grandes voies c'est dans la synthèse le trafic le long d'une dendrite dans les vésicules et ensuite le récepteur est inséré dans la membrane plasmique d'un neurone par exocytose où il est internisé par endocytose et le récepteur une fois qu'il est dans la membrane on le sait maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années il diffuse il explore de façon à peu près libre la surface du neurone que ce soit la synapse ou le compartiment extrasynaptique et donc il y a plein de choses qui ont été connues décrites des différents aspects de ce voyage du récepteur NMDA de sa synthèse jusqu'à sa synapse la question qu'on peut se poser c'est comment on regarde un récepteur sur un tissu vivant à la surface d'un neurone en particulier et comment on peut utiliser justement ces différents développements technologiques pour regarder l'impact d'un auto-anticorps d'un patient vous avez deux grandes stratégies parmi d'autres deux grandes stratégies en imagerie la première c'est de regarder l'ensemble vous pouvez marquer tous vos récepteurs et puis vous faites vous photo-blanchissez une zone et puis vous regardez au cours du temps comment la fluorescence revient ou pas si ça ne revient pas ça veut dire que l'ensemble des acteurs sont immobiles si ça revient ça veut dire qu'il y a une certaine dynamique des récepteurs soit vous prenez la stratégie inverse qui est de dire j'en regarde juste quelques-uns j'en pointe quelques-uns du doigt et je regarde comment ils bougent alors au lieu de vous expliquer les avantages et les inconvénients des uns et des autres juste j'aime bien prendre cette image parce que ça en général ça fixe les esprits vous reconnaissez tous vous reconnaissez tous l'endroit et la question qu'on peut se poser en analogie avec les récepteurs c'est si je vous demande comment est régulé le trafic des voitures vous pouvez avoir deux approches vous enlevez toutes les voitures des champs par exemple et puis vous comptez en combien de temps vous allez re-remplir les champs et des voitures vous allez dire il va me falloir une quinzaine de minutes pour remplir les voitures donc en moyenne des voitures roulent à 50 km heure dans cette partie là ça vous donne des informations très importantes du mouvement moyen de la population mais ça vous donne évidemment pas le mouvement de chacun des acteurs l'autre stratégie c'est de dire je prends une voiture au hasard je la choisis certainement pas j'en prends une et je la regarde et puis je vais me rendre compte que j'ai des voitures qui sont garées donc il y en a qui ne bougent pas il y a des voitures qui vont aller très très vite il y a des voitures qui vont zigzaguer il y a des voitures qui vont avoir des comportements particuliers il y a des voitures qui vont faire qui vont qui vont qui vont qui vont en certaines directions etc etc et en fait vous vous rendez compte et ça c'est vrai dans tout tissu biologique vous vous rendez compte que vous prenez deux protéines au même endroit quasiment dans un même environnement elles vont avoir des comportements différents récemment parce qu'elles sont engagées dans des actions différentes donc vous voyez que aller à l'échelle de la molécule unique c'est pas simplement faire plaisir qu'on se fasse plaisir que ce soit des biophysiciens ou des neurobiologistes moléculaires c'est que ça nous permet d'accéder à des sous-populations qui peuvent avoir des rôles qui peuvent vraiment avoir un impact physiologique et ou pathologique important cette découverte d'ailleurs l'utilisation de la molécule unique a valu le prix Nobel il y a deux ans à trois brillants scientifiques et donc la façon dont on regarde on utilise ces deux approches mais je vais juste vous montrer ce qui est le plus rigolo avec le suivi de molécule unique donc qui est basé sur le système extrêmement simple vous dites je veux regarder ce qui se passe avec ce récepteur quand je mets ce tautant anticorps qu'est-ce qui se passe ou cette drogue etc donc comment je fais je couple ce récepteur avec un anticorps que je couple avec une nanoparticule qui fait quelques nanomètres de dimension et qui a le gros avantage d'agir comme une source d'illumination en façon unique c'est-à-dire que vous êtes capable de dire avec une précision de point T très importante si ce complexe-là a bougé de quelques dizaines de nanomètres en temps réel à un endroit donné c'est très important puisque cette précision de point T elle est bien en deçà de ce que vous pouvez obtenir en type du microscopie classique qui est un ordre de magnitude supérieur à cela donc vous êtes vraiment capable de regarder dans un tissu vivant comment ce récepteur à un moment donné agit réagit à son environnement donc ça vous donne quelque chose comme ça en temps réel donc c'est une préparation neuronale chaque point blanc est un récepteur on est en train de regarder un réseau hippocampique avec des neurones des astrocytes des microglies et vous voyez donc ça c'est en rien donc c'est pas accéléré donc c'est à peu près ce qui se passe dans nos cerveaux à l'heure actuelle vous avez donc des récepteurs qui sont marqués à la surface et donc vous pouvez suivre ce récepteur qui se balade là il est vraisemblablement proche d'une synapse et puis là qui sort de la synapse vous voyez en quelques secondes il se balade et puis donc vous avez comme ça une espèce de fourmilière à la surface en regardant un sous-type de récepteur particulier donc il faut vous imaginer qu'en plus quand vous mettez tous les autres vous avez une fourmilière sur une fourmilière sur une fourmilière et donc vous avez ce type de mouvement de récepteur qui est observé chaque famille de récepteurs va être différente ça c'est quelque chose qui est bien connu mais l'ensemble des protéines et des lipides et tout ce qui est d'un membrane plasmique bouge c'est un processus biophysique bien connu il n'y a rien de particulier sur ce récepteur là et c'est même que je ne vais pas entrer dans le détail mais si vous regardez sur la même famille du récepteur NMDA des sous-types particuliers le 2A et le 2B une fois de plus le nom n'a aucun intérêt dans le cas précis vous voyez que vous avez une sous-famille de récepteurs qui a tendance à plutôt aimer une zone synaptique alors qu'un autre récepteur NMDA a plutôt tendance à aimer à courir entre la synapse et la partie extrasynaptique etc. donc en temps réel autour d'une synapse la nature du récepteur va influencer la façon dont il va explorer la surface de ce norme il y a quelques temps en fait on a mis à peu près 10 ans à arriver à faire ça mais tout ce que je vous ai montré c'était fait sur le système in vitro en culture donc maintenant on a réussi à mettre au point le même suivi de particules dans un tissu une tranche aiguë d'hippocampe donc on peut suivre comme ça dans une tranche vous voyez des épines avec des synapses vous pouvez suivre un récepteur et grosso modo vous voyez les mêmes caractéristiques il n'y avait rien de très particulier entre les aspects in vitro et les aspects en tranche en tissu en tissu intact donc la question qui peut se poser c'est ça bouge c'est très bien mais c'est régulé comment est-ce que tout bouge pareil est-ce qu'il y a des mécanismes particuliers là aussi je ne vais absolument pas rentrer dans le détail c'est juste pour vous dire que c'est à la fois complexe et c'est vraisemblablement fascinant pour les aspects physiologiques et pathologiques fascinant parce qu'on avait commencé ce travail il y a quelques années en se disant on va regarder des protéines intracellulaires dont on sait qu'elles ont un rôle très particulier dans la rétention du récepteur ce matin il y a un très bel exemple avec Jeffrine et le récepteur GABA on sait que ça a vraiment un rôle et un impact très important dans la stabilisation du récepteur un très beau travail de Sabine Lévy et d'Antoine Triller au cours des 10-15 dernières années et donc on a à peu près le même principe au niveau des récepteurs glutamate et au niveau même d'autres types de récepteurs et donc on était très content parce qu'on a réussi à montrer que si on empêchait cette interaction le récepteur avait plutôt tendance à glisser il ne restait pas vraiment trop dans la synapse mais on avait quand même toujours beaucoup de récepteurs qui restaient quand même dans la synapse malgré le fait qu'on lui coupe la jambe qu'on lui mette des chaussures pour qu'il ne puisse plus interagir avec ses protéines etc. et en fait plus on a creusé moins on comprenait on a commencé à regarder l'interaction entre deux récepteurs par exemple on a le récepteur dopamine D1 par exemple ou EFRINE avec le récepteur NMDA on s'est rendu compte que l'interaction directe entre ces deux récepteurs joue un rôle absolument important dans la stabilisation et où la distribution du récepteur à la surface c'est à dire que vous avez ces couples et Jocelyne a montré un très bel exemple ce matin de l'importance physiologique de ces couples donc ces couples ces interacteurs existent à la surface des neurones et si vous activez par exemple le récepteur dopamine dans la seconde vous agissez sur la distribution du récepteur NMDA dans la mesure où l'interaction entre ces récepteurs est altérée donc vous voyez que si vous tapez sur un récepteur dans la seconde vous allez agir sur tous ces partenaires qui sont autour donc l'idée aussi de se dire j'ai cette molécule j'active cette molécule et je regarde ça peut avoir un impact sur d'autres récepteurs en ce qui concerne par exemple le récepteur dopamine et le récepteur NMDA vous voyez que c'est forcément beaucoup plus complexe que ça dans la mesure que vous avez ces équilibres vous avez ces complexes à la surface des neurones et que tout ça est en équilibre dynamique et que si vous tapez sur un vous allez avoir un effet domino et l'ensemble va être altéré de même que si vous activez le récepteur NMDA dans la seconde vous changez la façon dont le récepteur dopamine peut explorer ça donc on a vu qu'on avait autant de moyens d'interagir sur la rétention du récepteur en interagissant entre le récepteur dopamine et le récepteur NMDA et alors on a encore moins compris dans la mesure où on s'est intéressé à des molécules extracellulaires alors les coagonistes que ce soit le glutamate ambiant que ce soit des protéines de la matrice extracellulaire etc et là on s'est rendu compte que de la même façon des molécules du système du compartiment extracellulaire était capable de réguler très finement de façon sous unité spécifique la dynamique du récepteur donc vous pouvez voir le verre à moitié vide c'est à dire l'aspect déprimant qu'on a eu pendant un certain temps c'est dire mais c'est pas possible chaque fois qu'on regarde on a une altération donc il n'y a pas aujourd'hui je serais bien incapable de vous dire il y a cette molécule qui est vraiment clé pour retenir le récepteur NMDA je pourrais dire il y a ces molécules qui sont absolument clés et finalement quand vous y réfléchissez c'est peut-être qu'en fait on prend le problème à l'envers au lieu de chercher la molécule qui va être importante il faut plutôt regarder l'environnement qui est absolument clé pour ce récepteur NMDA dans cette synapse là pas la synapse d'à côté je parle vraiment de cette synapse là dans la mesure où finalement la rétention du récepteur va être l'intégration de ces molécules extracellulaires transmembranaires et intracellulaires vous pouvez avoir une synapse qui va être à un moment donné un temps T très forte avec toutes les molécules pour retenir le récepteur alors que la synapse d'à côté va avoir une matrice extracellulaire et ou des récepteurs transmembranaires par exemple qui seront peu présents et qui seront peu enclins à retenir le récepteur donc on est plutôt en train de réfléchir sur un aspect l'environnement quel est l'environnement du récepteur et comment ça peut jouer un rôle alors revenons à l'impact que peuvent avoir les auto-anticorps sur cette dynamique de récepteur et le premier point que je vais vous montrer là aussi je ne rentrerai absolument pas dans le détail c'est de se dire ça bouge c'est très bien donc on régule on met des récepteurs au bon endroit on les enlève au bon endroit est-ce que ça joue un rôle physiologique à part mettre des récepteurs là où il faut ce qui est important bien sûr mais est-ce que ça peut jouer un rôle en tant que tel et pour faire une longue histoire quelque chose extrêmement très court quand on a regardé ce qui se passe quand on active des synapses donc là aussi vous regardez les synapses sont en vert vous regardez un récepteur NMDA en rouge et puis à un moment donné vous mettez un protocole qui est un protocole qui va potencier les synapses vous voyez que très rapidement qui sort de la synapse et qui commence à courir tout autour de la synapse il reste par là et vous voyez il est vraiment hyperactivé autour si on empêche la diffusion des récepteurs et c'est là où vous allez voir le cheminement conceptuel avec les autres anticorps la façon dont on pouvait altérer la dynamique de ces récepteurs c'est en jouant avec des anticorps commerciaux des anticorps que l'on fabrique nous-mêmes qui sont dirigés contre des parties extracellulaires du récepteur et qui arrêtent le récepteur c'est-à-dire qu'on met ces anticorps en quelques minutes on fait comme une espèce de congélation du récepteur il ne bouge plus à la surface les autres récepteurs continuent à bouger comme ils veulent donc on s'est dit qu'est-ce qui se passe si on arrête le récepteur on continue à stimuler et on regarde ce qui se passe pour faire une chose très courte si on empêche le récepteur de bouger sans agir sur sa fonction canale il y a toujours des calcium qui rentre quand on met du glutamate on a toujours un courant on a la même cinétique de courant on a la même chose c'est-à-dire qu'on a vraiment une activation du récepteur si on l'empêche de bouger on n'a plus de LTP c'est-à-dire un des substrats cellulaires processus d'apprentissage de mémorisation dans l'hippocampe particulièrement que ce soit in vitro ex vivo que ce soit et même in vivo donc on n'a plus de on n'a plus de potentiation de la synapse pourquoi ça ? pour faire très simple tout simplement quand le récepteur bouge il entraîne avec lui des protéines des kinases qui sont très importantes pour la plasticité des synapses et donc j'ai tout ça accroché à mes pieds si je suis capable de bouger d'un endroit à l'autre et de pouvoir amener et pouvoir rediriger certaines protéines ça va permettre de réorganiser la synapse et de permettre une altération de la synapse si ces récepteurs sont bloqués ce processus n'a pas lieu et si on fait ça on obtient aussi des altérations comportementales qui sont si on bloque la diffusion d'un récepteur NMDA dans l'hippocampe on a des altérations comportementales là aussi je ne rentre pas dans le détail qui sont hippocampe et qui sont NMDA dépendantes donc c'est pas simplement qu'on empêche la plasticité des synapses on agit aussi directement sur le comportement on a aussi des altérations qui peuvent être dues à certaines hormones avec des hormones de stress donc ça c'est quelque chose sur lequel on continue à travailler aussi activement il y a des altérations très spécifiques de certaines sous-unités des hormones de stress qui passent par des récepteurs minéraux corticoïdes de surface et qui agissent là-dessus et donc pour les pour venir à ces auto-anticorps l'idée était simple c'était de se dire est-ce que finalement les anticorps les auto-anticorps de patients ne font pas la même chose c'est-à-dire qu'ils se lient au récepteur et ils vont empêcher le récepteur d'explorer librement et de répondre librement à des altérations de l'activité des réseaux et là vous voyez l'exemple de ce qui a été montré avec les auto-anticorps de patients avec les encéphalites donc le travail en grande partie démarré par Joseph d'Almo il y a quelques années et ça c'est une revue très récente qui a publié où il montre et je vous montrerai un exemple de ce qu'on a apporté dans cette réflexion il montre que lorsque ces anticorps sont présents dans une préparation neuronale ça conduit au cours du temps à une réduction du nombre de récepteurs NMDA qui sont ici des petites structures vertes vous avez une réduction au cours du temps du récepteur NMDA synaptique donc une hypofonction donc on mime ce qu'on observe dans les modèles classiques de psychose sans toucher d'ailleurs les récepteurs NMDA ou d'autres récepteurs glutamatergiques donc on ne perd pas la synapse on n'a pas un collapse de synapse on n'a pas une apoptose on n'a pas une rétraction dendritique on a des synapses qui sont là mais qui perdent une de leurs composantes et en fait ça conduit aussi à une intérimisation du nombre de récepteurs donc on les perd de la synapse et on les retrouve plutôt à l'intérieur du neurone comment ça se passe ? c'est un travail qu'on avait commencé avec ces patients-là avec Jérôme Noura à Lyon où on a purifié des anticorps anti-NMDA de patients en céphalite on a couplé ça avec un autre anticorps et on a regardé ce que ça faisait en temps réel c'est-à-dire se dire qu'est-ce qui se passe si je prends l'anticorps du patient et que je l'expose à une préparation neurone astrocyte etc alors vous ça ne vous parlera pas beaucoup parce qu'il faut en avoir vu des milliers pour voir le type de comportement mais ce que ça nous montrait tout de suite c'est que voilà on avait un certain comportement diffusif des récepteurs stabilisés au niveau des synapses qui étaient grosso modo la signature des récepteurs NMDA donc on a grâce à cette approche c'est quelque chose sur laquelle je redirai un mot après pour la schizophrénie ça nous a permis aussi de bien montrer que la cible de ces auto-anticorps était bien un récepteur NMDA présent à la surface des neurones d'hypocampe et donc la question c'était qu'est-ce qu'il fait si je mets cet auto-anticorps et que je regarde ce qui se passe au niveau moléculaire est-ce que j'ai une pathogénicité moléculaire de l'auto-anticorps qui contribuerait à l'hypofonction du récepteur NMDA la réponse est assez rapidement dans la mesure on a montré que si vous exposez des neurones 10 minutes avec ces auto-anticorps de patients purifiés des hymuloglobulines en 10 minutes vous avez un récepteur qui est normalement qui est stabilisé à un certain temps dans la synapse qui va explorer la zone périsynaptique et qu'en 10 minutes vous avez un récepteur qui est grosso modo complètement perdu c'est-à-dire qui rentre dans la synapse qui ressort dans la synapse qui rentre qui ressort et puis il explore de façon très importante la surface du neurone comment c'est possible ? comment un anticorps peut venir et faire que le récepteur est perdu et diffuse partout la surface d'un neurone ce qui nous a pas mal aidé c'est que les interacteurs connus du récepteur NMDA qui ont une interaction via des domaines extracellulaires il y en a très très peu c'est un avantage pour le coup c'est un petit coup de chance et en particulier c'est le récepteur de l'éphrine qui est impliqué dans la migration des neurones qui est impliqué dans beaucoup de fonctions cérébrales et donc on sait que l'interaction entre les deux passe par un domaine un domaine extracellulaire et on sait que cette interaction est très importante pour retenir le récepteur NMDA dans la synapse c'est quelque chose qui a été vraiment bien décrit par le laboratoire de Kenberg il y a plus d'une quinzaine d'années et donc on s'est dit ce qui se passe c'est que l'anticorps vient peut-être se lier ici et en fait il empêche il perturbe l'interaction entre ces deux récepteurs qui est importante pour leur stabilisation et c'est en fait bien ce qui se passe vous avez une altération de l'interaction entre ces deux récepteurs et lorsque vous agissez soit sur l'un soit sur l'autre en mettant une hymoglobuline en mettant un fragment qui va venir se lier vous perdez l'interaction entre les deux récepteurs c'est à dire vous avez un couple de tangos et vous mettez quelque chose au milieu et les deux danseurs continuent à bouger on les voit sortir de la synapse que ce soit l'un ou l'autre en présence d'autos anticorps qu'est-ce qui se passe maintenant si on prend ces autos anticorps et qu'on les injecte dans le cerveau d'un rat est-ce qu'on est capable de mimer vous vous rappelez dans les différents critères est-ce qu'on est capable de mimer des altérations comportementales chez l'animal donc ça c'est un travail qui a été fait en grande partie par le laboratoire de Josep Dalmo et Raphaël Maldonado qui est d'ailleurs tout à fait réminissant à ce qui avait été montré par le passé avec des autos anticorps anti-NMDA mais venant de patients avec des lupus psychotiques et donc vous voyez pour là aussi faire très simple ce qui a été fait c'était d'injecter c'est soit les liquides céphalorachidiens soit dans ce cas-là d'ailleurs c'était que les liquides céphalorachidiens dans les ventricules donc vous avez une diffusion du matériel vous retrouvez des immunoglobulines dans le tissu et vous avez au cours du temps une altération de différents types de comportements je ne rentrerai pas dans le détail de cette étude qui est consistante avec des altérations que l'on peut retrouver chez un animal qui reçoit la kétamine qui reçoit les PCP qui reçoit des antagonistes spécifiques du récepteur NMDA donc on a bien une molécule qui est capable une fois injectée dans le cerveau d'un animal d'engendrer des modifications comportementales qui sont spécifiques à une hypofonction de type NMDA et donc on revient sur la dernière partie de l'exposé qui est de se dire l'encéphalite c'est quelque chose d'extrêmement bien cadré on a un démarrage de la pathologie on a une présentation clinique très claire psychotique on a la présence d'un auto-anticorps donc là ça a vraiment permis de poser le cadre de la réflexion mais chez des patients psychotiques type schizophrène vous savez bien mieux que moi que c'est beaucoup plus compliqué que ça sur l'aspect de la présentation sur l'aspect temporel sur l'aspect du contenu des anticorps sur l'aspect du traitement etc. et notamment sur le simple fait de savoir s'il y a des anticorps anti-NMDA chez les patients schizophrènes il y a des études qui ont montré qu'ils étaient capables de les détecter et d'autres qui ont montré qu'en fait ils n'étaient capables de détecter aucun auto-anticorps anti-NMDA c'est un débat très vif en tous les congrès du domaine ça conduit à des discussions vives vivifiantes avec un vrai débat une vraie controverse et vous allez voir que là aussi l'importance de la méthodologie et de la technique est vraiment importante et le deuxième point c'est de se dire si on est capable de trouver ces auto-anticorps chez des patients schizophrènes est-ce qu'ils ont à peu près un phénotype similaire avec ce qui a été observé avec des anticorps que ce soit le lupus que ce soit l'encéphalite etc donc le travail que l'on a fait en collaboration avec Marion le voyez Jérôme Nora c'est de prendre une cohorte de patients patients sains de patients schizophrènes et de regarder chez ces patients dans le sérum de regarder la présence ou non d'auto-anticorps contre le récepteur NMDA ce que l'on a fait donc on a une centaine de patients centaines pardon de contrôles sujets sains une cinquantaine de patients schizophrènes et la façon dont on a regardé c'est la façon extrêmement classique vous allez voir qu'il y a des variantes et tout est dans la variante tout est dans le détail la façon assez classique c'est de prendre une cellule hétérologue d'exprimer la sous-unité qui nous intéresse la sous-unité gluannin du récepteur NMDA dans le cas présent d'incuber ces cellules avec soit les sérums soit les immunoglobulines purifiées de ces patients et de regarder si on a une détection si on a un marquage de ces cellules vous voyez là un exemple classique où on a une détection de ces cellules hétérologues cellules HEK transfectées avec gluannin qui sont reconnues par les immunoglobulines de ces patients et donc à partir de là on a pu montrer qu'on avait à peu près 3% de sujets sains qui présentaient ces immunoglobulines et un peu moins de 20% de sujets schizophrènes je vous dis que tout est dans le détail parce que cette simple caractérisation là n'est pas partagée par les différents laboratoires et différents hôpitaux dans le monde chaque hôpital ou chaque laboratoire qui travaille là-dessus a sa propre histoire en termes de détection ce qui conduit je pense en grande partie à la controverse à l'heure actuelle dans la mesure où certains laboratoires utilisent soit des cellules HEK vivantes qui sont exposées aux sérums qui sont exposées aux autres anticorps et une fois que le contact entre les immunoglobulines et les cellules ont été faites le matériel est fixé et observé d'autres laboratoires fixent d'abord les cellules et ensuite regardent si les sérums si les immunoglobulines sont capables de détecter ça et le simple fait de fixer une cellule avant ou après l'avoir exposée génère des résultats extrêmement différents le simple fait d'utiliser une sous-unité du récepteur NMDA d'origine souris rat humain et différents variants de splicing engendrent aussi des résultats différents sur la détection donc vous voyez que tout est dans le détail c'est à dire qu'un même échantillon envoyé à Oxford aujourd'hui et envoyé à un centre expert à Lyon en France peut être positif et négatif et vice versa et donc on a fait tout un travail avec certains centres centres européens pour essayer d'y voir plus clair essayer de normaliser essayer de voir quelles étaient les différentes approches qui permettaient d'avoir une détection et de comprendre réellement l'hétérogénéité des résultats observés à l'heure actuelle donc ce que l'on a fait ensuite on a fait quelques marquages classiques on est capable de marquer des clusters à la surface des neurones on a exprimé spécifiquement des récepteurs NMDA on est capable de les détecter aussi mais quelque part on n'avait pas vraiment apporté quelque chose de plus à la controverse c'est à dire que en faisant des approches assez classiques on était capable de voir qu'on avait un marquage si vous comparez ce que vous obtenez avec un sérum d'un patient en céphalite et puis que ce soit un schizophrène ou un sujet sain séropositif vous voyez que c'est plus fort en céphalite mais enfin c'est à peu près tout ce que ça vous dit le problème c'est à ce moment la concentration des immunoglobulines c'est là où je vous dis que la technique est vraiment importante et on peut quasiment revenir sur l'aspect historique que je vous présentais au début qui est on peut avoir des marquages qui sont très faibles parce qu'on a très peu d'immunoglobulines ou des marquages qui sont tellement dans le bruit qu'on est capable de dire que c'est positif ou négatif et donc un des moyens de répondre à cette question c'est d'utiliser la même approche que ce que je vous ai décrit tout à l'heure qui est le single molecule dans la mesure où cette approche a l'avantage d'être en grande partie concentration indépendante dans la mesure où ce que vous voulez c'est détecter pour être capable de regarder une voiture seule vous ne voulez absolument pas en marquer beaucoup vous ne voulez en marquer que quelques-unes et si vous êtes capable simplement de regarder quelques-unes vous pouvez regarder le comportement de ces voitures là et donc vous devez travailler avec des concentrations de vos préparations qui sont extrêmement faibles très diluées et donc finalement c'est un avantage parce que c'est donc assez insensible à la concentration donc ce que l'on a fait c'est qu'on a fait un travail que ce soit sur l'encéphalite ou que ce soit avec les patients schizophrènes ou les sujets sains donc on a regardé spécifiquement le comportement des cibles de ces immunoglobulines de différents types de patients et pour faire là aussi très court ce qu'on a pu montrer c'est que peu importe la concentration ce que détectent les différentes préparations d'autos anticorps anti-NMDA isolés à partir de processus de marquage type cellulaire on confirme et bien que le comportement de la cible correspond exactement à un comportement des récepteurs NMDA présents à la surface d'un neurone donc finalement on a rajouté et je pense que c'est quelque chose d'important pour le futur non pas simplement avec ce type d'approche là qui est extrêmement longue et fastidieuse mais vraiment de développer quelque chose qui est au niveau de la communauté différents laboratoires différents hôpitaux qui est une homogénéisation il y a un vrai besoin je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur ce point là le problème c'est comment on le fait qui le fait et sur quel type de mode et clairement les aspects single molecule peuvent vraiment nous apporter un éclairage très nouveau parce qu'il est assez insensible à la concentration juste là aussi pour information le titre entre guillemets que l'on observe dans la circulation d'un patient en céphalite par rapport au schizophrène et au sujet sain vous voyez qu'on a un ordre de grandeur entre les deux donc on est beaucoup plus dilué chez les patients schizophrène ou chez les juges sain et là aussi simplement juste une idée la question qu'on s'était posée c'est est-ce que est-ce que ces anticorps tous ces anticorps lient la même cible ou la lient la même façon assez difficile de dire si c'est un épitope spécifique ou si c'est un problème d'affinité mais la question était toute simple si on fait de la compétition est-ce qu'ils sont tous en compétition pour le même type de marquage et la réponse est non si on prend un même anticorps on incube des neurones avec un anticorps on remet le même une deuxième fois bon ben là on a une bonne compétition par contre si on prend différents patients schizophrènes on est capable d'avoir un marquage qui va se rajouter par dessus si on prend un patient en céphalite alors là on a un marquage quasi total donc comme si que ce soit et où l'affinité et l'épitope et la zone etc. étaient assez différentes et pareil avec des sujets vous voyez qu'on n'a pas à faire à quelque chose d'extrêmement simple avec une zone vraisemblablement un épitope ou une affinité on a à faire à quelque chose soit polyclonal et ou avec des modifications au niveau de la structure des lumioglobulines qui pourraient être importantes donc question toute simple qu'est-ce qui se passe quand on prend des auto-anticorps de patients schizophrènes et qu'on regarde la vie d'un récepteur NMDA à la surface d'un neurone je pourrais m'arrêter à peu près à la fin de cette diapositive vous voyez que exactement pour ce que j'avais montré précédemment donc 5-10 minutes d'incubation donc on n'est pas sur quelque chose de beaucoup plus long vous avez là en condition de contrôle un récepteur qui diffuse et qui reste dans un synapse et qui explore un peu 10 minutes en présence 10 minutes en présence de l'autantique corps de patients schizophrènes conduit un changement vraiment important dans la mesure où on a de nouveau un espèce de déblocage du récepteur de la synapse alors quelque chose à noter et qui est vraiment important et c'est le dernier point que je veux faire avec vous ici c'est que là le contrôle c'est pas un contrôle c'est pas un sujet sain qui est séronégatif c'est un sujet sain séropositif il fait partie des très peu ce qui a été d'ailleurs reproduit dans de nombreuses études vous avez des sujets sains qui sont séropositifs pour ce tout anticorps et pourtant quand on prend cet anticorps qui lie le récepteur LMDA avec la même force c'est à dire qu'en termes de détection on est sur la même ligne on a le même type de marquage etc. vous voyez qu'on a une différence vraiment flagrante en termes d'impact sur le trafic du récepteur LMDA quand on regarde ça de façon un petit peu plus quantitative ça correspond simplement à ce que je viens de vous dire dans la mesure où si on expose les neurones avec les anticorps anti-NMDA de sujet sain les séropositifs on a grosso modo pas de modification de la vie du récepteur dans la synapse à l'extérieur de la synapse par contre quand on expose ces neurones avec cet anticorps de patient schizophrène on voit que vous avez tout d'un coup un éclatement du récepteur LMDA et vous avez des changements très caractéristiques de cette redistribution et si vous regardez à l'échelle macromoléculaire chaque petit cluster chaque petite zone ici c'est un cluster une synapse très vraisemblablement qui sont marqués ici avec ces marqueurs qui sont appelés les protéines Omer qui sont des marqueurs de la densité post-synaptique vous voyez que si on incube ces neurones avec les anticorps des patients schizophrènes vous avez une réduction importante du contenu des récepteurs LMDA dans la synapse de nouveau cette hypofonction qu'on retrouve dans les modèles classiques PCP, ketamine, etc. Donc avant de conclure ce que ce travail suggère et indique c'est qu'il n'y a rien de plus différent qu'un autre anticorps anti-NMDA d'un sujet sain d'un patient dans le cas de cette cohorte-là d'un patient schizophrède c'est-à-dire 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 qu'il y a vraisemblablement une dimension que le domaine est en train d'acquérir et de devoir garder en tête c'est que dans la littérature on parle d'autanticorps anti-NMDA comme un produit générique c'est des anticorps anti-NMDA certains disent oh mais moi je les ai trouvés chez ce patient-là il n'a pas de problème psychotique donc ça veut dire que ça n'a pas d'impact peut-être mais en tout cas c'est vraisemblablement brûler des étapes que de dire ça dans la mesure où on est capable de montrer qu'un anticorps qui lie le récepteur NMDA de façon tout à fait similaire peut avoir un impact sur le trafic ou pas de ce récepteur vraisemblablement en fonction de l'endroit où l'anticorps va lier le récepteur il va être capable d'interagir avec des complexes macromoléculaires de la synapse donc il faut faire très attention entre le fait d'être séropositif le fait d'avoir un anticorps à NMDA ne veut pas dire automatiquement qu'il y a un effet moléculaire pathogénique de cette immunoglobuline type G ou autre type donc pour finir les grandes ce que je veux dire c'est les grandes challenges je vous ai fait à peu près l'état des lieux aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment des choses très importantes et très intéressantes qui émergent grandement grâce à finalement l'apport des encéphalites et des auto-anticorps anti-NMDA qui ont permis d'avoir vraiment une cible avec un auto-anticorps donc les projets que l'on a à l'heure actuelle enfin nous et l'ensemble des laboratoires qui s'intéressent à ça c'est de regarder d'une part si certains patients ont des auto-anticorps contre une cible ou des auto-anticorps contre d'autres cibles ce que je ne vous ai pas mentionné pour des questions de temps mais il y a des patients en premiers épisodes psychotiques qui ont été diagnostiqués avec des anticorps anti-dopamine spécifiquement donc qui font totalement sens anti-dopamine des deux en particulier le problème c'est que ce sont des méthodes qui sont assez compliquées vous avez vu la controverse qui existe à l'heure actuelle et donc en général on cherche une cible deux cibles voire trois cibles c'est à peu près le grand maximum il n'est pas impossible qu'un même patient et une batterie d'auto-anticorps qui pourraient être contre les récepteurs NMDA les récepteurs de dopamine les récepteurs d'autres types de récepteurs qui vont avoir un rôle clé dans la psychose donc là il y a un vrai challenge de pouvoir développer des outils à l'heure actuelle qui vont nous permettre d'avoir rapidement en clinique et dans les laboratoires une vision assez rapide de l'ensemble des auto-anticorps contre des cibles neuronales et ou astrocytaires bien évidemment est-ce que est-ce que ces patients les séropositifs répondent de façon positive à une immunothérapie il y a un essai clinique qui est en cours à l'heure actuelle c'est un des points très importants dans le listing que je vous montrais au début qui est vraiment important pour aller plus loin conceptuellement et évidemment dans la clinique de pouvoir vraiment isoler identifier ces sous-groupes potentiellement de patients et de pouvoir leur apporter le traitement adéquat savoir donc si on a plusieurs types d'anticorps évidemment un point aussi important qui est peut-être un peu plus fondamental qui est que ces anticorps sont détectés dans la circulation ils ne sont pas détectés dans le liquide céphalo-rochidien alors vous allez me dire si vous avez retenu la phrase que je vous ai dit tout est dans le détail tout est dans la méthode on ne peut pas exclure aujourd'hui qu'on ne le détecte pas dans le liquide céphalo-rochidien parce qu'on n'a pas les tests suffisamment sensibles pour le détecter on ne peut pas exclure ça mais a priori quand même quoi quoi qu'on ait fait on retrouve très très peu voire pas d'auto-anticorps dans le liquide céphalo-rochidien donc une des questions c'est comment est-ce que comment l'anticorps atteint sa cible neuronale est-ce qu'elle atteint sa cible est-ce que vous savez le récepteur NMDA vous le retrouvez partout dans le corps il y a beaucoup d'organes qui l'ont est-ce qu'on a à faire un système une action périphérique qui ensuite a une conséquence centrale est-ce que ça passe dans le cerveau ce sont des questions absolument brûlantes qui sont à l'étude à l'heure actuelle modèle animal donc là aussi ce sont des choses qui sont en cours et puis bien évidemment déterminer différents épitopes qui peuvent vraiment permettre de comprendre et de pouvoir designer des différentes stratégies thérapeutiques pour le futur pour empêcher ou spécifiquement bloquer la liaison et l'action de l'auto-anticorps et d'un point de vue juste plus conceptuel ou plus moléculaire j'espère que je vous ai convaincu sur le fait qu'un anticorps qui vient se lier à un récepteur qui n'agit pas comme un agoniste qui n'agit pas comme un antagoniste il est capable d'induire une hypofonction de la transmission à peu près la même façon qu'un antagoniste du récepteur grandement dû au fait que sur le récepteur de l'MDA mais c'est à peu près vrai pour tous les récepteurs d'une neurotransmetteur ces récepteurs sont en équilibre dynamique entre une rétention synaptique ils sortent ils sont internalisés ils sont réinsérés donc vous voyez que vous avez un turnover vous avez un trafic important du récepteur et une molécule qui vient se lier qui vient à un moment donné empêcher ou qui vient dérégler ce trafic-là va avoir un impact très important sur la césation de soi voilà je veux finir là-dessus pour mentionner les différentes personnes qui ont continué sur le travail que ce soit sur les encéphalites avec 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 sur sur les différentes différentes études sur les patients et puis surtout réinsister sur le fait que pour avancer dans ce type de projet la seule façon d'avancer de façon vraiment la plus pertinente possible c'est vraiment d'avoir une interaction très forte entre le laboratoire de neurobiologie moléculaire où on regarde une petite molécule avec des cliniciens et je ne peux que que féliciter et remercier encore parce que je pense que vous êtes nombreux dans la pièce que ce soit bien Marion Nora Emmanuel Corentin Riad pour pour cette interaction et puis donc Jérôme Nora à Lyon et Yosette Dalmo à Barcelone je vous remercie et je ne sais pas pas les questions x m à m Merci.